et salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo aujourd'hui je vais te montrer un outil surpuissant tu vas avoir l'impression d'être sur photoshop lightroom réunis on va pas abuser non plus mais tu as capté on va pouvoir faire de belles choses de pouvoir corriger des trucs qui peuvent arriver tu vois des problèmes des choses qu'on veut qu'on veut éliminer si besoin et c'est un peu le le sujet de cette vidéo du coup je vais te montrer un peu ce que de quoi qu'est ce que je veux dire par là qu'est ce que je veux dire par là je sais même pas ce que je vais faire comme comme vignette vignette pour la vidéo je pense que je vais montrer directement ce que c'est ou pas je sais pas on verra mais bref en tout cas peu importe ce que je mettrai voilà un petit peu de plan où je vais te montrer ça et du coup ben là tu dis mais qu'est ce que parce que là j'ai déjà mis en fait j'ai déjà mis le plugin en question pour voir un petit peu ce que ça donnait et comme ça ça te fera un avant après directement comme ça tu vois direct ce que c'est et tu restes sur la vidéo pas si ça t'intéresse ou pas donc voilà un plan drone un plan bouffe un plan caméra simple et je vais te montrer de suite donc boom voilà merci au revoir on a un élément qu'on a envie de se débarrasser et ben on le shoot tout simplement avec un plugin très puissant donc là ça s'affiche le patch replace replace heures donc voilà si jamais ça peut arriver qu'il y ait des éléments que tu as envie de supprimer c'est possible alors il y a en vrai il y a deux méthodes la première que je n'aimais pas vraiment du coup et que j'ai eu pas mal de problèmes donc franchement j'ai un peu abandonné et cette méthode la méthode là qui est beaucoup plus pratique même si elle est perfectible ou elle n'est pas on peut pas l'utiliser dans toutes les situations en fait et l'appareil donc j'ai fait la même chose ici hop voilà c'est jamais le réel te dit oui il y a un peu trop de légumes sur ton plat enfin sur le plat est ce que tu peux enlever un petit peu etc oui monsieur c'est possible toujours dans les limites de ce qui est faisable tu vois toujours 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 donc voilà alors première méthode donc je vais enlever ce voilà je vais enlever avec le plugin que moi je vais te montrer à la base je vais mettre celui que j'utilisais généralement c'était object removal donc le seul avantage de object removal je vais pas forcément le montrer tu vois mais le seul avantage c'est que tu peux faire analyser la scène donc il va traquer quoique même pas en fait non il peut pas traquer je peux uniquement créer un power window moi même traquer le power window sur l'élément ensuite lui dire d'analyser la scène donc du coup il va analyser la scène de de l'endroit où tu as mis ton power window et ensuite il va te proposer un template des fois ça marche des fois c'est un peu brouillon de ouf quoi c'est pour ça que je l'ai plus vraiment utilisé parce que franchement à part me faire perdre du temps voilà donc si l'uréal avait des éléments à supprimer je disais que bah écoute moi de mon côté c'est un peu chaud il va falloir demander à un artiste vfx et même là dans ce cas là avec le nouveau plugin il ya des moments où c'est pas possible genre tu vas comprendre mais là aussi il faudra demander plutôt à un artiste vfx ou alors à quelqu'un qui sait utiliser fusion moi c'est pas mon cas c'est pas du tout mon domaine donc voilà donc très perfectible ce object remover donc moi je l'utilise pas du tout merci au revoir je préfère largement patch replacer pourquoi parce qu'en fait c'est un peu le même système que lightroom tu vois en fait lightroom photoshop c'est un peu plus poussé mais lightroom tu pouvais simplement prendre la zone et ensuite le deuxième cercle mettre l'endroit où tu pensais que ça pouvait matcher tu vois pour remplacer c'est quand même mieux tu le fais manuellement moi je trouve ça beaucoup plus pratique donc tu vas voir dans l'élément que tu veux tu fais la shape que tu veux tu prends l'autre et tu vas là où tu penses que ça pourrait le faire et tu vois que directement ça marche de ouf tu vois le seul le seul la seule chose qu'il faut faire maintenant c'est pouvoir traquer et pour traquer tu vas simplement dans le tracking de davinci tu vas ici dans fx tracker tu cliques ici tu vois qu'il y a une croix bleue qui apparaît donc là on va juste faire voilà on va remontrer ce qu'on veut traquer tu mets la croix sur la chose ou la personne en question tu vas là où ça le contraste le plus donc entre je dirais son pantalon et puis le reste de l'image qui est blanc donc très facile et tu as juste à faire tracking et lui va le suivre gentiment mais sûrement on décoche ici pour voir ce que ça donne et c'est pas encore ça parce que du coup ouais il a un peu trop grand le cercle donc on va le rapetissir pour que ça évite d'aller sur les arbres et c'est là où je voulais en venir c'est que c'est perfectible aussi quand même donc nous on fait ce qu'on fait c'est on fait ça au mieux ok là c'est parfait donc là je vais t'enlever tous les éléments comme ça tu vois bien voilà tu vois que là il n'y a vraiment aucun défaut je vais aussi peut-être te le mettre en grand comme ça tu vois mieux encore tu vois ça c'est franchement ça marche bien franchement ça marche vraiment bien là où il ya un défaut c'est ça en fait c'est pas assez logique et en même temps c'est tu verras que ce plan il n'est pas fini et du coup quand tu vas voilà tu vois après il va passer devant les arbres et là c'est impossible de faire autrement enfin tu sais tu à moins que tu te manuellement tu changes le serve je crois que c'est même pas possible en fait ouais ça va être un peu n'importe quoi donc donc voilà dans ces cas là quand il ya un élément qui passe devant c'est pas possible là il faut demander encore une fois un artiste vfx ou ou si tu sais utiliser fusion je sais même pas si c'est possible j'en sais rien je le connais pas donc je vais pas m'avancer mais mais voilà pour ces élèves pour ces pour ces moments là où tu sais que tu peux le faire toi même bah fais le ça c'est toujours de la plus-value que tu peux apporter à la prod de savoir faire ce genre de trucs donc c'est plutôt cool ensuite le deuxième élément bon c'est la même chose en vrai c'est la même chose mais on va quand même me remontrer ce qu'on peut faire donc la page replacer hop ouais c'est ça tu vois donc là on avait un peu trop de trucs machin donc le gars il veut l'enlever ok pas de souci et là tu vas tu essaies de choper un endroit qui match le mieux par exemple là ça marche ça a l'air de ouais ça a l'air de bien marcher et blur edge ça c'est ça ça marche bien ça c'est de faire en sorte que tu vois ça ça blend bien avec le reste maintenant à voir où est-ce que tu cales le truc par exemple là voilà franchement après ouais tu as des éléments des fois ils peuvent ça fait un peu trop gris que c'est un peu la même chose mais bon voilà c'est encore une fois on fait avec ce qu'on peut tu vois et pareil tracking donc là je vais juste remettre ça le tracking vfx là on coche ici comme avant je crois que c'est dans power window qu'il faut mettre s'il veut bien ok parfait et là on va traquer pareil une zone bien contrastée si on arrive par exemple là et on traque alors pourquoi il me fait deux croix ça je sais il m'en fait mille il m'en fait mille des croix mais je crois que c'est en fait c'est si tu veux avoir plusieurs zones où il traque ok et du coup là on revient sur le ça on supprime et ça marche pas du tout pourquoi ça marche pas ok ça fait partie des alias du je veux pas faire des cut ok ah putain c'est sérieux pourquoi ça marche pas pourquoi ça ne marche pas alors attends on va tout ouais voilà on va tout dégager et je vais recommencer ça donc on retraque comme ça on fait la petite croix voilà ok là maintenant il n'y a pas d'autre truc bizarre ouais on va le mettre là ok ok et là tu vois que ça marche super bien temps je vais te le mettre en grand là tu vois que ça marche super bien il ya tout qui bouge en même temps tu sais même la petite secousse là on voit que dalle c'est fou hein non là on voit même plus on voit même plus que j'ai remplacé donc ouais franchement ça marche bien ça marche bien pour encore une fois ça dépend les cas mais je pense que c'est bon à savoir je suis tombé je suis tombé sur un tuto j'avoue qu'ils montraient ça et je me suis dit putain franchement c'est cool j'ai envie de leur partager en fait tout simplement j'ai envie de leur partager donc donc voilà j'espère que tu as kiffé si c'est le cas n'hésite pas lâche un pouce bleu abonne toi si c'est pas déjà fait dis moi en commentaire ce que tu en as pensé n'hésite pas à mettre aussi en commentaire peut-être des d'autres manières de faire si tu connais d'autres moyens de supprimer un élément parce que j'avoue que c'est un truc qui m'a toujours un peu déçu enfin on est un peu limité après je sais que c'est pas peut-être pas forcément le taf d'un coloriste mais tu sais moi j'aime bien savoir des trucs en plus tu vois au cas où je tu vois donc pour le moment je connais que cet outil là qui est bien mais si tu en connais d'autres quitte même à ce qu'il faut utiliser fusion tu vois et que tu as une astuce simple pour faire même mieux que ça franchement mets en commentaire avec grand plaisir ou contacte moi comme ça je pourrais regarder aussi de mon côté enfin bref je suis preneur quoi n'hésite pas à mettre en commentaire également des nouveaux sujets d'étalonnage ça aide la chaîne à créer toujours plus de contenu comme d'habitude je te mets tous mes liens dans la description que ce soit pour un cours privé que ce soit pour me contacter pour un projet enfin peu importe je suis disponible aussi et puis nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo plus